... Patrick, une photographie de l'hépatocarcinome en France a été publiée. Oui, une photographie instantanée. C'est une étude de cohorte observationnelle prospective nationale, initiée en septembre 2019, avec pour objectif d'inclure tous les patients atteints de CHC en situation réelle. Elle vient de s'arrêter en juin 2023. Je vais vous donner les résultats préliminaires de 2019 à 2021 sur l'épidémiologie et les caractéristiques du CHC en France. Sur le plan clinique, pendant cette période ont été retenus 1640 patients. L'âge moyen était de 68 ans, 86% d'hommes et l'IMC était élevé à 26. Le diagnostic était fait seulement dans 35% des cas lors des programmes de dépistage, ce qui entraînait une meilleure survie à ceux dont le diagnostic était fait lors des complications, qui étaient aussi de 35%. Le diagnostic était plus souvent radiologique et on retrouvait une cirrhose dans 70% des cas, avec un MELD à 9. Un CHI de A était retrouvé dans 77% des cas, ce qui est quand même intéressant comme donnée. Et on retrouvait des varices oesophagènes grade 2 dans 28% des cas. Et sur le plan éthiologique, non ? Alors, on retrouvait au moins l'alcool dans 58% des cas. En deuxième position, le syndrome dysmétabolique et un peu plus loin, les virus dans 23% des cas. Et les caractéristiques de ces tumeurs ? Alors, le diagnostic était fait suivant les critères de Milan dans 32% des cas. Et si on voyait sur les 1640 patients, le taux moyen d'alpha-phétoprotéines était à 39%. On retrouvait 9% de thrombose porte et les patients avaient des métastases dans 10% des cas. En pratique, le pronostic dans ces conditions de vie réelles ? Alors, suivant la distribution, si tu parles du stade BCLC, stade 0, 6%, d'une manière respective A, B et C, 30% et le stade D était à 5%. Donc, en pratique, il faut améliorer quoi ? Alors, en pratique, en curatif, il y avait seulement moins de 40%. Le taux de survie à un an était bon, mais c'était seulement un an chez les malades, le groupe curatif et le corps régional, à 92% et 82% respectivement, et tombait au niveau systémique à 57% des cas. Sur le plan systémique, d'ailleurs, dans cette période, il y avait autant de patients qui étaient traités par Athezobeva que Sauraphénide. Et on retrouvait, par rapport à l'étude PRINCEPS, pilote, une meilleure survie dans le groupe Athezobeva à 17 mois versus 9 mois dans le groupe Sauraphénide. Donc, il faut améliorer l'intégration des patients dans le dépistage ? Complètement, d'autant plus que si on voit les prévisions, en 2040, on pense qu'il va y avoir une incidence de 25% de ce cancer, et ça va avoir une place prépondérante dans la santé publique française. Échographie tous les 6 mois ? Au moins. Merci. Merci.